salut à tous les amis c'est kéké on se retrouve une nouvelle fois pour un deux minutes academy c'est parti alors on va parler de trois leurs qui sont non pas les pires de la gamme parce que les pires en général on les enlève de la gamme on va parler des trois leurs qu'on utilise assez régulièrement pour trois raisons bien distinctes mais qui sont un petit peu boudé par les pêcheurs et on comprend pas toujours pourquoi parce que dans nos pêches et dans ce que ce qui ressort régulièrement des avis de la team c'est des leurs qui sont quand même plutôt efficace donc donc voilà on va commencer par le numéro 1 le digiline donc les pêcheurs de bar notamment et les pêcheurs de basse et de brochet le connaissent vraiment bien mais c'est un leurre qui est voilà qui est un petit peu boudé alors que il a fait ses preuves depuis donc vous voyez c'est un leurre qui est fendu ici sur le dessous et sur le dessus pour pouvoir le monter en texan donc pour pêcher le brochet ou le basse c'est parfait et c'est un leurre surtout qui quand on lui coupe la tête ici et qu'on lui met une tête ange un peu comme on fait avec les chats de gt est vraiment un incontournable de la pêche du bar je pense notamment à lolo et olive qui faisait partie de la team qui avait gagné les glénans grâce à ça donc donc voilà un leurre qui est un petit peu boudé mais qui est vraiment vraiment efficace qu'on conserve à la gamme pour nous clairement parce que l'on en veut toujours mais voilà n'hésitez pas à le tester et vraiment vous n'en serez pas déçus voilà c'est c'est un shad ce qui est plus classique juste avec une fente au dessus en dessous pour le pour le texan si vous voulez le monter en texan mais qui au niveau des résultats est vraiment vraiment très efficace y compris en méditerranée on a eu de bons résultats sur les pagres et sur les dentis donc voilà n'hésitez pas à l'essayer enfin nous ça nous embêterait qui n'existe plus heureusement on a un peu de stock donc donc c'est plutôt cool mais mais voilà c'est un leurre qui est un petit peu boudé et pourtant il est hyper efficace le numéro 2 le scarabate donc ceux qui nous suivent notamment dans nos vidéos truite et et on bleu de fontaine en montagne savent que ce petit insecte qui paye pas de mine nous a sauvé plus d'une fois de certaines situations en fait quand on part pour pêcher au leurre et que les poissons sont sur des insectes vraiment focalisés sur des insectes et ben ce petit scarabate noir là ça fait vraiment vraiment la diff avec ses petites ces petites pattes là qui vibre énormément des toutes petites vibrations et ses deux petites ailettes ici qui permettent de laisser descendre tout doucement dans la couche d'eau voire même de le laisser en surface si on le monte juste en weightless donc sans plomb voilà le petit scarabate surtout dans ce coloris noir pailleté la marche vraiment vraiment très bien ça vaut pas grand chose et franchement enfin moi je me vois pas partir à la truite au leurre sans avoir ça au cas où les truites soient vraiment focalisés sur des insectes donc c'est hyper intéressant et même pour les perches je sais qu'il ya pas mal de pêcheurs en street fishing notamment en drop shot etc qui pêche avec et ça marche vraiment vraiment pas mal donc numéro 2 des leurres un petit peu trop boudé le scarabate numéro 3 le king donc la virgule tout ce qu'il ya de plus simple la base du leurre souple le premier leurre souple qui a été ramené en france donc pour ceux qui se rappellent c'était mister twister à l'époque mais voilà c'est la même chose c'est un leurre celui ci en 8 cm ça vaut 20 centimes en magasin vraiment c'est vendu 20 centimes donc c'est le prix public conseillé honnêtement ça fait partie des leurres incontournables donc c'est pas pour en remettre une couche là dessus mais les commandes sur les sites chinois ou autres je vois vraiment pas l'intérêt quand chez vos détaillants vous avez des leurres à 20 centimes comme ça qui pêche vraiment vraiment bien la queue se met en action de suite ça se ramène tout doucement au dessus du fond ça fait descendant des perches des brocs ça existe dans toutes les tailles et honnêtement voilà c'est encore un leurre qui est un petit peu trop boudé mais mais voilà la virgule tout ce qu'il ya de plus classique et ça reste indémodable donc il ya eu l'évolution avec le sandra bien évidemment donc il n'y a pas tout à fait la même forme qui a les trous dans la queue qui fait des vibrations un petit peu différentes mais en termes de rapport qualité prix ça c'est incontournable et ce sera toujours 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 efficace donc voilà le king pensez y aussi c'est vrai que même nous on pêche pas énormément avec parce que le sandra est plus joli on a développé des coloris qui sont plus esthétiques pour le pêcheur etc c'est vraiment un leurre à avoir dans sa boîte notamment pour les débutants ou ceux qui ont des petits budgets voilà pensez y ça peut être une très bonne alternative à beaucoup de choses voilà les amis n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire s'il ya des leurres que vous adorez dans la gamme et qui sont pas vraiment mis en avant ou si au contraire il ya des leurres pour lesquelles vous avez été déçus dites le nous aussi on essaiera de comprendre pourquoi et voilà en tout cas n'hésitez pas à nous dire tout ce que vous pensez de la gamme que ce soit les bons côtés les mauvais côtés on est toujours preneur tant que c'est constructif on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto n'hésitez pas dans les commentaires vous nous dites ce que vous voulez comme qu'on aborde comme sujet sur la pêche en général que ce soit en eau douce en mer que ce soit sur les leurres de la lande ou sur des noeuds ou autre c'est avec grand plaisir qu'on essaiera d'y répondre et on s'abonne pour avoir les petites notif allez ciao les amis et on s'abonne pour la prochaine